Conditionnement de l'air comprimé Sommaire utilisation de l'air comprimé Constitution d'un groupe de conditionnement Caractéristiques des éléments constituant les groupes de conditionnement Moins les filtres à air Moins le régulateur Moins le lubrificateur Moins le manomètre Utilisation de l'air comprimé L'air comprimé est utilisé comme source d'énergie et présente dans les installations automatisées par de multiples raisons Moins il permet d'obtenir économiquement grâce à des vérins, le mouvement linéaire Moins il est produit, transporté, mis en œuvre très facilement Moins les composants pneumatiques de la partie opérative et de la partie commande sont relativement bon marché, faciles à installer et à dépanner Constitution d'un groupe de conditionnement Régulateur Lubrificateur Filtre à air Afin de garantir une disponibilité optimale de la pression nécessaire avec un air le plus pur possible Chaque équipement industriel est équipé d'une unité de conditionnement d'air comportant Au minimum, un filtre et un manodétendeur Dans certains cas, on adjoint un huileur ou lubrificateur, pour lubrifier l'air à l'entrée des équipements industriels Filtre à air Le filtre a pour rôle de débarrasser l'air comprimé de toutes les impuretés et de l'eau condensée en suspension afin de protéger les équipements de l'installation Forme commerciale Symbole normalisé Filtre à air Principes de fonctionnement La cartouche filtrante retient les fines Particules qui subsistent en suspension Dans l'air Le soufflet retient ses particules Au fond de la cuve La vis de purge sert à vider régulièrement Les particules au fond de la cuve Lorsque l'air comprimé entre dans la cuve, ou le bol, il est animé d'une mouvement de rotation par la forme des canalisations La force centrifuge permet d'éliminer les particules liquides et solides qui se déposent sur les bords et glissent au fond de la cuve Le régulateur Le réglage de la pression souhaitée Se fait manuellement Le régulateur de pression, ou détendeur Permet de garantir une pression de travail Aussi régulière que possible tant que la Pression d'alimentation est supérieure à la Pression demandée Le régulateur, principe de fonctionnement La pression de travail souhaitée est réglée en tournant le bouton de réglage qui fait monter ou descendre l'écrou de serrage, Ce qui tend ou détend le ressort principal Le piston est en équilibre entre la force du ressort et celle appliquée par la pression sur sa face inférieure Le clapet est plaqué sur le piston par son ressort et le passage de l'air est plus ou moins ouvert Le régulateur de pression agit en faisant varier le débit d'air au secondaire Le lubrificateur Le lubrificateur n'est pas systématiquement utilisé dans les installations Il est chargé de lubrifier l'air comprimé en Injectant un brouillard d'huile dans le fluide Ce brouillard d'huilière a se déposé sur les surfaces en mouvement des appareils pneumatiques Il participera à leur lubrification, réduisant les forces de frottement et prévenant l'usure et la corrosion Aujourd'hui, les matériaux utilisés pour fabriquer la majorité des vérins permettent de se passer de lubrifiant Le lubrificateur, principe de fonctionnement Les lubrificateurs utilisent Le plus souvent l'effet Venturi Les gouttes trop grosses Retombent dans le réservoir La pression de l'air parcourant le lubrificateur Qui va augmenter la pression dans le réservoir d'huile et provoquer la montée de l'huile dans le tuyau plongeur L'huile est mise en suspension dans l'air en mouvement, grâce à l'effet Venturi Et il est entraîné sous forme de fin brouillard mélangé à l'air comprimé Le manomètre La mesure est faite en barre ou parfois en psi Pound per square inch Unité de pression américaine Le manomètre et l'arrêt de mesure des pressions Les manomètres les plus courants sont à aiguille Ils indiquent la pression relative dans le circuit L'air comprimé agit sur un fin tube qui se déforme et provoque la déviation de l'aiguille Des manomètres numériques sont aussi présents sur le marché Certains disposent d'interfaces qui permettent d'acquérir leurs mesures sur un ordinateur ou un automate